bonjour à tous donc je fais un petit point sur l'économie il ya quelques jours la dares un organisme du gouvernement chargé de notamment du les statistiques a publié des données sur les demandeurs d'emploi les chômeurs en france et vous allez comprendre le lien bien sûr avec les personnes que vous voyez à l'écran en france fin janvier 2024 il y avait 5,4 millions de demandeurs d'emploi inscrits à france travail ça veut dire que ceux qui ne sont pas inscrits ne sont pas dans les 5,4 millions donc 5,4 millions c'est presque 10% de toute la population française puisque la population française approche les 70 millions donc sur 70 millions ça fait presque 10% mais c'est seulement les inscrits qui sont 5,4 millions inscrits à france travail ex pôle emploi dans toutes les catégories a baissé pas toutes les catégories d'un moment que certaines donc c'est énorme 5,4 millions de demandeurs d'emploi si on enlève les enfants qui sont à l'école les bébés les vieillards c'est un taux de chômage énorme mais ce n'est pas le taux de chômage que vous voyez dans les journaux télé ou dans la presse parce que le gouvernement bien sûr ne présente pas ces chiffres là il ne donne que les chiffres des demandeurs d'emploi de catégorie a en général et les médias ne reprennent ces données là donc là on a 5,4 millions de demandeurs d'emploi inscrits france travail et on apprend sur le site capital point fr que grâce à la réforme de l'assurance chômage les demandeurs d'emploi acceptent plus de contrats précaires voilà un article paru le 27 février les effets de la première réforme de l'assurance chômage menée sous emmanuel macron se précise le rapport intermédiaire publié par la dares service de statistiques du ministère du travail et bien nous en dit plus la mesure phare de cette réforme n'est autre que le nouveau mode de calcul des indemnités chômage des conditions plus strictes d'ouverture d'un nouveau droit et de dégressivité des allocations pour les salariés les mieux payés c'est génial merveilleux 5,4 millions de personnes minimum bien sûr beaucoup moins qui sont indemnisés puisque là il ya 5,4 millions d'inscrits à pôle emploi mais seule une petite partie de ces gens là a droit à des allocations chômage puisque il faut durcir l'accès à ces allocations puisque c'est bien connu si les chômeurs ne travaillent pas c'est parce que veulent pas travailler ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'offre d'emploi évidemment c'est faux s'ils ne travaillent pas c'est parce qu'il ya beaucoup moins d'offres d'emploi disponibles que deux candidats et on pourrait se demander à ce moment là pourquoi l'urgence de l'heure pour un gouvernement n'est pas de créer les conditions qu'il y a assez d'emplois alors on va me dire qu'ils le font mais que ce n'est pas assez et donc on en reviendra à ces personnes indiquées que vous voyez à l'écran parce que justement ces personnes et bien ce sont les milliardaires les plus riches et aujourd'hui nous apprenons que le riant jeff bezos à qui on a tous eu à faire un moment ou un autre sûrement puisque c'est le propriétaire d'amazon que donc nous lui avons tous versé notre petit au bol à un moment ou un autre quand nous avons été sur ce site voilà et bien avec 200 milliards de dollars fondateur d'amazon sur classe elon musk la course au titre de l'homme le plus riche un nouveau leader il repasse devant car amazon ça y est lui a rapporté assez il est numéro un de nouveau jeff bezos l'homme chauve sur l'image et donc et bien on voit que il dépasse de 2 milliards le sympathique propriétaire de x spacex et cela ces news nous l'apprend dans un article paru ce jour et donc et bien voilà elon musk a fondu sa fortune a fondu de 30 milliards en raison de la baisse du cours du tesla à la bourse et malheureusement le pauvre bernard arnaud notre champion n'a que 197 milliards de dollars et donc si je vous dis ça c'est que pour conclure cette vidéo je ne comprends pas ce monde pourquoi que est toujours de l'argent pourquoi alors on va me dire oui le capitalisme au niveau mondial quand même a permis l'explosion de la population en mettant à disposition des peuples du monde entier depuis 50 ans les techniques médicales et techniques de propreté l'adduction d'eau potable les vaccins l'antisepsie qui a permis de développer les pays et de voir la population augmenter ce qui est vrai donc la grande pauvreté selon les études du fmi a disparu ou un peu pardon n'a pas disparu mais diminue la grande pauvreté dans les pays les plus pauvres du monde en afrique en asie en amérique latine donc on peut dire que le capitalisme se maintient et il ya un certain progrès de l'humanité puisque la population augmente certes certes mais donc finalement si ces milliardaires sont si riches ce n'est pas grave puisque bien sûr eux ils s'enrichissent énormément et on se demande à quoi ça sert mais si ça sert puisque vous voyez la pauvreté diminue alors soit mais déjà ça c'est peut-être vrai pour les plus pauvres des pauvres au niveau mondial qui effectivement ont accès à un peu plus de services de base que qu'il ya 50 ou 30 ans mais pour nous occidentaux travailleurs occidentaux c'est une catastrophe parce que par contre pour nous la dégradation des conditions de vie elle est énorme il ya une fameuse phrase du dans le mouvement ce complotiste qui dit qui est attribué à claus schwab un dirigeant du forum mondial de davos qui dit en 2030 vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux mais c'est pas en 2030 pour beaucoup de travailleurs de france aujourd'hui c'est c'est des aujourd'hui et je vais je veux faire un distinguo entre les ouvriers mais immigrés qui sont arrivés depuis 40 ou 50 ans massivement en france et ceux dont les ancêtres sont là depuis beaucoup plus longtemps aujourd'hui être propriétaire quand on a quand on est un seul salaire c'est quasiment impossible sauf à habiter dans un endroit où il n'y a pas de travail mais bien sûr on sait c'est absurde donc aujourd'hui on voit qu'il ya une une tension énorme une dégradation catastrophique des conditions de vie des travailleurs et et donc malheureusement il paye le prix de cet enrichissement énorme des milliardaires eux voilà parce que l'argent qui a accumulé dans les coffres de quelques milliers de milliardaires il vient bien de quelque part et il vient notamment de l'exploitation et de la de l'exploitation de la découverte technologique couplée à l'exploitation qui permet un enrichissement gigantesque que exactement comme ça et et on pourrait aussi parler mais sinon ça ça va durer trop longtemps je vais arrêter de la faillite politique et spirituelle de de des peuples occidentaux qui qui les ont conduit à se soumettre à cette ce capitalisme débrie bon voilà je j'en termine là moi je vous souhaite une bonne journée pour ceux qui sont arrivés jusqu'à jusqu'à cette fin de vidéo et n'hésitez pas à donner votre avis ou à me contacter bonne journée au revoir